L'affaire Clearstream 2 est un complot absolument merveilleux qu'on doit enseigner dans les écoles. L'affaire Clearstream c'est en fait la découverte au cœur de l'Europe, protégée par un paradis fiscal qui est le Luxembourg, une multinationale de la finance. Mon enquête démontre que cette multinationale sert aussi à tous ses clients. 40, 50 paradis fiscaux ont des comptes à Clearstream, donc c'est un poumon de la finance parallèle. La cour de cassation m'a donné raison, j'ai eu 63 procédures contre moi. Pourtant les affaires continuent, comme si tout ça n'avait aucune incidence sur le réel et sur le fonctionnement de Clearstream. Quand on les appelle, faites le test, vous les appelez, non, non, on ne communique pas là-dessus. On trouve chez Clearstream des comptes de Elf, des comptes de Madoff, des comptes qui ont servi à des paiements de rançon, des banques mafieuses italiennes, des comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Ce système doit être contrôlé d'une manière indépendante. Et simplement, ce système appartient aux banquiers, c'est nuire à leur business que de s'attaquer à Clearstream. Dès qu'on touche à ça, à Bruxelles, on a la force des lobbies, les pressions qui s'exercent sur les eurodéputés. Le patron de l'Europe, c'est Juncker, qui était le premier ministre luxembourgeois. Ce qui vient de se passer très récemment avec l'affaire LuxLeaks, il devait y avoir une commission d'enquête, elle a été transformée en commission spéciale. Une démocratie aura toujours besoin d'informations et la fabrication de l'information ne peut se faire que par des journalistes professionnels. Sinon, c'est une dictature. 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 C'est une dictature.